Salut tout le monde, c'est Antoine Strupe Ndule, je vais faire le résumé du match Barca, c'est un score de 2 buts à 2, mais j'ai ce qu'on se dit de Maxime Delec, tout le monde, ma c'est pas déjà fait et donc comme je l'ai dit, je vais faire le résumé du classico, un très très bon match avec énormément d'intensité, donc voilà au final on a eu un match nul et donc on a eu un but du côté du Barca de Messi et Suarez et du côté du Real Madrid on a eu Christian Ronaldo et Gareth Bale, alors ça a été vraiment un gros match, il y a eu énormément de décisions arbitrales qui n'ont pas été très bonnes tout ça, il y a beaucoup de polémiques sur ce match là quand il fallait s'y passer énormément de choses, après certes ce match là n'avait pas réellement d'enjeu parce que Barca est déjà champion de la Liga et puis en plus de ça, le Real Madrid a bientôt une finale dans quelques jours, une finale de Ligue des Champions à jouer, donc voilà deux équipes n'avaient pas vraiment grand chose à faire, après il y avait quand même deux petites choses, c'est que c'était d'un des classico d'Ignesta et puis aussi le Barca essaie quand même de faire un record historique en Espagne, de faire une saison complète sans perdre de match, pour l'instant il tienne encore la route, il leur reste quelques matchs là et ça devrait le faire, normalement il devrait arriver au faire, après on sait jamais, mais voilà donc il y avait quand même un petit peu d'enjeu, surtout du côté du Barca, mais le Real Madrid n'avaient pas vraiment, après ça n'en verrait en fait qu'un classico ça se joue et un classico c'est comme une finale, ça se gagne tout simplement et donc voilà. Alors le Barca ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont joué sur la feuille de match sur 4-3-3, en vérité c'est plutôt en 4-4-2 dans le match avec Golter Stegen en défense Peké Omtiti, Sergio Roberto et Jordi Alba et pour l'aveu au milieu Busquets, Rakitic, Iniesta, Coutinho et en pointe Messi Suarez. Après du côté du Real Madrid c'était plutôt donc, c'était, c'était un 4-4-2 aussi en vérité, donc avec O'Golker Navas, en défense Ramos-Varan, Nacho, Marcelo, ensuite avec Casimiro, Kroos, Modric et c'était qui c'était, je me souviens, même plus, bref je m'en souviens, même plus, face de Gareth Bale voilà et puis Benzema et Ronaldo, donc voilà c'est pas tellement important la composition, c'est des compositions assez basiques, les deux côtés quoi, on avait le meilleur joueur, sur ce que tu connais du Barca de Belen n'a pas joué, après c'est surtout pour la disposition tactique et pour faire jouer absolument Iniesta. Donc voilà quoi, après la première mi-temps, ce qui s'est passé, c'est les 10 premières minutes, le Barca, enfin même vous pourriez même arrondir aux 20 premières minutes, le Barca a complètement arraché le match, c'était impressionnant, comment le Barca était largement au-dessus, ils ont été bien meilleurs et ils ont tout simplement su mettre un but, un but de Luis Suarez sur une magnifique action, notamment sur la salle de Sergio Roberto, donc voilà, ils ont vraiment super bien joué, c'était impressionnant dans les passes, c'était vraiment, ils étaient largement au-dessus, je me suis dit qu'il y aura au moins un 4-0, c'était incroyable quoi, c'est vraiment une large domination, ensuite il y a eu une négalisation du côté du Real Madrid, donc en fait non, non, c'était pas les 20 premières minutes qu'ils ont dominé, c'était plutôt les 10 premières minutes, parce que c'est vrai que le but du côté Real Madrid tombait à la 11ème minute, c'est vrai que j'ai un peu trop exagéré sur le temps, et donc un but de Cristiano Ronaldo, donc voilà, c'était une action un peu bizarre au final qui a réussi à rentrer, une Benzema qui, on ne savait pas trop si c'était un frère ou un tir, en tout cas c'est revenu sur Ronaldo, et il a poussé au fond, donc voilà, à ce moment-là il y a eu de légalisation, à partir de ce moment-là le Real Madrid a repris le match en main, ils ont commencé à créer des occasions, à passer un peu devant le Barça plutôt, c'était très souvent comme ça dans le match, à un moment donné c'était le temps fort du côté du Barça, et puis du côté du Real c'était très souvent comme ça quoi, et puis voilà quoi, après du côté ça commençait à créer du jeu, franchement ça jouait très bien, il ratait quasiment aucune passe, durant tout le match, autrement du très beau jeu, j'ai trouvé quand même que le Barça techniquement devant la première mi-temps elle était quand même meilleure, mais le Real Madrid n'était pas si loin que ça, d'ailleurs je pense que la première mi-temps il n'a pas du tout eu de coroner le Real Madrid, le Barça en a eu, si je ne me trompe pas, 3 ou 4, donc voilà, après c'est pas très important, mais comme ça vous le savez, et puis sinon à la fin, la première mi-temps, donc dans les arrêts de jeu, Sergio Roberto s'est pris un carton rouge, et là c'est le plus, enfin, non, on va prendre un petit peu avant, donc ce que c'est parce que Garrett Bale a mis sa semelle sur le mollet de Jordi Alba, et il a mis carrément son dos aussi pour le pousser en même temps, ce qui vaut très largement pour moi un carton rouge, l'arbitre n'a rien dit, même pas un carton jaune ni rien, juste une faute, et ensuite Sergio Roberto, bon après là, il a clairement un carton rouge, il a carrément mis un coup de poing à Marcelo, c'était complètement violent quand même, ce qu'a fait Sergio Roberto, c'était pas un vrai vrai coup de poing, mais voilà, il s'est un petit peu retenu, mais il a quand même mis le coup, et donc voilà, après le Barça commençait à partir un petit peu en furie, avec le public aussi, le public d'ailleurs qui était très très chaud, il s'était vraiment très bien derrière le Barça, et puis donc voilà, c'était un peu compliqué pour le Barça, il s'était quand même réduit à 10, et dans le deuxième mi-temps, le entraîneur avait simplement entré 6m2 dans la place de Coutinho, et c'est pas tout à l'heure que tactiquement, ça n'a pas changé de culture à Madrid, c'était mieux, parce que tout simplement Marcelo était plus libre, avant il avait Coutinho qui le gênait, qui le forçait à défendre, et là il était plus libre, mais ça n'a pas du tout empêché le Barça à commencer à créer du jeu et à dominer le début de la deuxième mi-temps, notamment avec un but de Lionel Messi, magnifique but, je vous invite vraiment à le voir, ce but-là si vous ne l'avez pas vu, magnifique but de Lionel Messi, dribble Ramos et Casimiro, et il enroule parfaitement, pour marquer tout simplement, ça a été un super but, après voilà, c'est parti du côté du Real Madrid, il y a aussi eu des actions du côté du Real Madrid, ils ont fini par mettre un super but de Gareth Bale, un très beau but de sa part, et puis voilà, c'est terminé comme ça sur un match nul, franchement, au niveau de décision arbitrale, pour moi, de deux côtés, il y avait de quoi dire, après je trouve quand même que pour le Real Madrid, c'est un petit peu, c'est vraiment exagéré, franchement, cette saison, et même la saison dernière, même les 2-3 dernières saisons, c'est vraiment exagéré que le Real Madrid, moi c'est vrai que je suis fan du Barça, je le dis, mais j'essaie toujours d'être un partiel, et pour moi franchement, c'est beaucoup trop exagéré, certes il y a des matchs où le Barça est avantagé, mais il y en a énormément qui sont désavantagés, alors que le Real Madrid, cherchez bien, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment eu un match, ils ont vraiment été désavantagés, au point de perdre le match, c'est toujours comme ça, ils arrivent toujours à se sortir au final, au moins avec un match nul, et donc voilà quoi, après, ils ont quand même mérité d'aller chercher le match nul quand même, et puis aussi, je ne l'ai pas dit, mais Cristiano Ronaldo est sorti sur blessure, et il est incertain, on ne sait pas tellement s'il pourra jouer maintenant la finale de Ligue des Champions, ou en tout cas, il est sorti sur blessure, je pense quand même qu'il pourra jouer la finale, parce qu'il a quand même, il n'a pas l'air non plus très amoché, mais voilà, donc voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, j'espère que vous avez aimé ce résumé, et puis sinon, moi je vous dis, peace !